Parce que les meilleures choses qui se produisent ne sont jamais le résultat d'une seule personne. Mais parce qu'elles sont le fruit d'un travail d'équipe. Se réunir est un début. Rester ensemble est un progrès. Travailler ensemble est la réussite. Notre monde évolue constamment. La transition énergétique et la révolution numérique nous donnent de nouvelles opportunités. Être toujours plus innovant. Plus connecté. Un environnement plus sûr. Plus confortable. Plus performant. Les femmes et les hommes de la division tertiaire de SPI œuvrent en ce sens au quotidien. Nous sommes ici sur le chantier de l'hôtel de ville de La Rochelle qui a été incendie en 2013. Suite à cet incendie, nos équipes ont été mobilisées pour assurer la continuité de service et la mise en sécurité du site. Nous réalisons maintenant toutes les installations courants forts et courants faibles. Nous apportons une vigilance particulière sur le système de sécurité incendie et les équipements de communication de la salle du conseil. Nous sommes réellement sur un chantier de prestige dans un bâtiment classé et soumis aux exigences des architectes des bâtiments de France. Ici, nous sommes sur le chantier de l'hôpital privé de Provence. Sur cette opération, SPI réalise les lots chauffage, ventilation, climatisation et des enfumages. En particulier, la production de chaud et de froid de l'établissement. Le traitement d'air sur les zones de blocs opératoires et les zones sensibles. Mais également le traitement d'air sur les chambres d'hébergement. Les clés de la réussite de ce chantier ont été à la fois une préparation anticipée, mais également un management au quotidien de nos équipes, que ce soit en termes de sécurité, d'anticipation et d'autocontrôle. Il y a encore quelques années, les salariés s'efforçaient de s'adapter à leur cadre de travail. Désormais, c'est le cadre de travail qui doit s'adapter aux collaborateurs. Nous devons donc proposer des solutions innovantes à l'occupant et renforcer ainsi son bien-être au travail. Les enjeux de ce chantier sont multiples. Développer des espaces de travail ergonomiques et conviviaux, sécuriser la distribution d'énergie et optimiser les consommations électriques. Le promoteur bruit d'immobilier a chargé SPI de la réalisation des prestations électriques en courant fort et courant faible pour 33 logements de cette résidence. Nos prestations consistent à apporter l'énergie électrique aux différents logements et parties communes. Cette résidence a l'avantage de connecter un système domotique que nous programmons et mettons en place. Ces travaux sont réalisés grâce au plan d'exécution de notre bureau d'études avec lequel nous sommes en relation continue. La satisfaction client est pour nous une priorité à travers une réalisation de qualité. Nous travaillons actuellement sur deux immeubles de bureaux, sept et huit étages. Nous avons tout le courant fort et le courant faible de ces bâtiments, ce qui comprend en courant fort un TGBT, un TGS, plus de 35 armoires divisionnaires répartis sur les deux bâtiments, plus de 2300 points lumineux, 1530 nourrices en faux planchers pour les futurs aménagements de bureaux. Nous avons également le lot courant faible, ce qui comprend le système de sécurité incendie, la vidéosurveillance, le contrôle d'accès, les caméras, la VDI et l'intrusion. Sur ce chantier, nous avons été en charge de tout ce qui est lié à la partie génie climatique. Cela comprend l'installation d'un groupe thermodynamique chaud-froid sur puits. Concernant le mode de chauffage et climatisation, ceci est géré par des panneaux rayonnants chaud-froid, tout ça piloté par une GTC. Ce bâtiment est un bâtiment à haute performance énergétique. Il tire vers l'excellence, c'est un bâtiment brime. Dans le cadre du plan Vigipirate, la région Occitanie nous a demandé de réaliser les installations de sécurisation de 80 lycées. Cela comprend les installations de vidéoprotection, de contrôle d'accès, de commandes à distance de portes et portillons et de la diffusion des messages. Les travaux se sont déroulés dans un contexte spécifique. Les délais étaient très courts et se sont réalisés dans un site occupé. Grâce à l'obtention de prix Nobel, l'Université de Strasbourg a pu financer ses travaux afin de construire ce datacenter dédié. Ce bâtiment en verre sur plusieurs niveaux comprend des laboratoires et un datacenter avec ses locaux techniques où l'on retrouve cinq salles. Quatre salles serveurs qui vont être équipées ultérieurement et une salle ressource opérateur pour l'arrivée des fibres optiques. Dans le cadre de cette affaire, SPIE est réellement au service de l'excellence puisque nous réalisons nos travaux au sein d'un site sensible. Nous réalisons actuellement la restructuration et l'extension de l'hôtel Imperator à Nîmes dans le centre historique. Nous avons en notre charge la réalisation du chauffage, de la climatisation, de la ventilation et de la plomberie. Pour le chauffage, nous avons installé une chaufferie composée de deux chaudières de 400 kW. Pour la climatisation, nous avons installé des groupes VRV en toiture. Nous avons en charge la mise en place de centrales de traitement d'air dédiées aux restaurants et aux cuisines. Il y a deux enjeux principaux sur ce chantier, la durée d'exécution des travaux qui est très courte et le degré de finition puisque c'est un hôtel 5 étoile. Cet immeuble de bureau de 50 000 m² abriterait le futur siège français de Nestlé. Nous y réalisons les installations en électricité, en courant fort et en courant faible. Il s'agit véritablement d'un bâtiment intelligent puisque nous y installons des lignes nord de bureau raccordées à une gestion technique du bâtiment et pouvant dialoguer avec des smartphones. Cela permettra notamment de se géolocaliser dans le bâtiment et de se situer dans un bureau afin de prendre la main sur l'éclairage et sur les stores. Nous sommes sur un site destiné à la maintenance des avions militaires. Dans le cadre de la réhabilitation de ce bâtiment, nous réalisons toutes les installations courant fort, courant faible. Une des particularités de ce chantier est liée à la hauteur du bâtiment. puisqu'il fait 25 mètres de haut. Cela nous a obligés à mettre en place trois systèmes de détection incendie. Aspiration, détection de flammes par trois infrarouges et un système innovant de détection de flammes et de fumée par caméra. Nous intervenons dans le cadre de la construction du futur technicentre de la SNCF. Nous y réalisons les installations courant fort et courant faible. En courant fort, nous réalisons le poste de livraison, les TGBT, les armoires divisionnaires et la distribution. En courant faible, nous réalisons les circuits SSI, contrôle d'accès, VDI, interphonie. Parmi les spécificités du chantier, nous installons des éclairages intelligents reliés en Bluetooth pour rechercher les outils des collaborateurs. Nous sommes ici sur le chantier de la ligne B du métro de Rennes. Ce projet s'inscrit pleinement dans une démarche de développement durable et d'amélioration de la mobilité de l'agglomération rennaise. Dans ce cadre, nous participons à l'aménagement électrique de deux stations. Nous ouvrons également à l'extension du poste de commandement centralisé, aussi bien en génie électrique qu'en génie climatique. Notre centre d'expertise, protection, système et réseau, expert en matière de sûreté, de supervision et de sécurisation de sites sensibles, intervient dans la mise en œuvre d'un système de vidéosurveillance comprenant plus de 1350 caméras. Enfin, nous intervenons également pour le compte du systémier, dans la mise en œuvre des capteurs courant faible et des réseaux de communication nécessaires aux transports automatisés et sécurisés des futurs usagers de la ligne. Le groupe L-100 a souhaité regrouper plusieurs de ses établissements sur le site de la polyclinique de Saint-Hermain. Cette opération a nécessité la construction de quatre nouveaux bâtiments. Dans ce contexte, Spice est vu confier les lots courants faibles et systèmes de sécurité incendie. Nous avons installé plus de 4000 points informatiques, 70 lecteurs de badges, 21 caméras, 57 interphones, 14 horloges et 210 points d'accès appel malade. A cela s'ajoutent plus de 1400 points de détection incendie, 210 modules déportés permettant d'asservir plus de 700 périphériques. Nous sommes ici, à la maison de la RATP, sans siège social. Et nous réalisons pour ce site sensible la modernisation du PC Sécurité en passant d'un système analogique à un système numérique avec supervision. Nous réalisons également l'extension de la couverture de la vidéoprotection en passant de 80 à plus de 200 caméras, la sécurisation du réseau du système de vidéoprotection, ainsi que l'asservissement du contrôle d'accès. L'innovation se retrouve partout chez SPI, que ce soit dans nos process, notre quotidien ou dans les solutions que nous mettons en place chez nos clients. Elle nous permet de créer de la valeur sur les aspects techniques, opérationnels, managériaux et de nous différencier. Il s'agit véritablement d'une démarche d'innovation partagée. Chaque jour, en France, nous sommes plus de 3 300 collaborateurs de la division tertiaire de SPI à entreprendre ensemble avec passion pour favoriser les nouveaux usages en créant des bâtiments intelligents, humains et interconnectés pour améliorer le confort et le bien-être des occupants pour sécuriser les établissements pour les rendre efficaces et performants pour valoriser le patrimoine immobilier et faciliter son exploitation. Nous œuvrons dans le respect de nos valeurs, performance, proximité, responsabilité. Dans le respect de notre environnement et en veillant à la sécurité de nos équipes. Notre réseau d'implantation nous permet d'être au plus près de nos clients. Nous capitalisons sur la richesse de nos savoir-faire. Nous apportons notre expertise et proposons des solutions innovantes à forte valeur ajoutée. Nous sommes les acteurs des grandes transformations que vivent nos clients. au moins de taillivers et à plus près d'habit de notre pays. Il faut la routine